Bonjour à tous et bienvenue dans Regatta, votre mag 100% regatte et course au large. Et oui, c'est encore l'été, et pourtant Regatta fait déjà sa rentrée, parce que non, on ne pouvait pas passer à côté de cette belle victoire française sur le Fastnet. Pareil pour l'America's Cup, où on a eu le droit à du vrai spectacle. Alors c'est parti, on enchaîne ! C'est l'histoire de Français, un père et un fils qui remportent ensemble la plus mythique des courses anglaises, le Fastnet, et ce, toutes classes confondues. C'est une première dans l'histoire de cette course mythique, la victoire non pas de Français mais d'un équipage double, le figariste Alexis Loison et son père Pascal, à bord du JPK 10.10 Night and Day. On est super contents, et je trouve génial d'avoir fait ça effectivement en double. Les courses en solitaire, que toi tu fais beaucoup, ont permis aux équipages réduits d'être aussi performants que les équipages complets, mais nous, on n'en est pas plus surpris que ça. Un beau palmarès pour le constructeur Jean-Pierre Kelbert, qui réalise un beau tir groupé, puisque 6 de ses JPK 10.10 figurent dans les 10 premiers du classement IRC, toutes classes confondues. Une drift de l'ancien Banque Populaire, victorieux du Trophée Jules Verne, remporte le Fastnet en temps réel. Le vainqueur de la finale Louis Vuitton aura son billet pour rencontrer Oracle en septembre. Autant dire que le jeu est extrêmement serré entre Lunarossa et Emirates Team New Zealand, avec de belles prises de risques. Effectivement, la bataille fait rage en ce moment sur la finale de la Coupe Louis Vuitton. Les Néo Z mènent 4 à 1 face aux Italiens, mais jusqu'à hier soir, les ponts engendraient se gagner surtout sur les problèmes techniques de l'autre. Souci de dérive pour les uns, pannes hydrauliques pour les autres, heureusement, on a eu droit quand même à de belles figures. Ces pannes techniques ont tout de même du bon, surtout pour les Italiens. Leur victoire sur la seconde course a compté comme un grand événement. Il s'agissait du premier point depuis 13 années de lutte serrée contre le syndicat néo-zélandais. Les Italiens avaient perdu 5-0 en finale de l'America's Cup en 2000, puis en 2007 en finale de la Coupe Louis Vuitton, sous le même score. Reste encore 4 courses pour savoir qui rencontrera le défendeur Oracle en septembre. Allez salut et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501